Bonjour à tous, j'ai la dure mission de démarrer, de chauffer la salle pour cette session. En tout cas, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Les équipes talent et les équipes Microsoft, avec Fabien, vous avez vu, qui est le directeur ici du Lab. On est très heureux chez Microsoft d'avoir une présence régionale. Pour nous, c'est important d'être en proximité avec nos clients. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui avec talent. Je suis Sébastien Longueto, chez Microsoft, dans la division partenaire. La division partenaire de Microsoft, c'est une division qui est importante, parce que dans l'ADN de Microsoft, on a toujours travaillé pour adresser nos clients avec des partenaires. Talent, c'est notre top partenaire, on est dans le top 20 en France, avec aussi une appellementation régionale, donc c'est important pour nous. Et avec pour nous deux grandes qualités, c'est évidemment toute leur expertise technologique, c'est plus de 500 consultants, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais 500 consultants qui sont certifiés sur nos technologies, sur l'ensemble de nos clouds, donc sur la partie infrastructure, app innovation, sur le sujet data, intelligence artificielle, et également aussi le sujet d'aujourd'hui autour des entreprises agiles, du travail hybride, donc avec nos solutions Modern Workplace. Merci aussi à Biscuit, je ne me trompe pas de nom, Biscuit International, d'être présent aujourd'hui pour faire un témoignage, parce que la réalité du terrain, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour démontrer nos solutions. Voilà, et Talent, c'est vraiment... L'intérêt, c'est qu'ils ont vraiment une démarche métier, verticalisée, donc ils sauront adapter la technologie à vos besoins métiers. Donc voilà, vous êtes entre deux bonnes mains, je vous laisse... C'est toi qui enchaîne, ouais, avec Hélène. Là, c'est bon ? Tu m'entends ? Excusez-nous parce qu'on est filmé. Donc, ravie à tous de vous accueillir, je me suis présentée auprès de tout le monde là. Aujourd'hui, on est content de enfin pouvoir refaire aussi un événement, parce que ça fait quand même, je pense, trois ans qu'on n'a pas fait d'événement en présentiel de nos clients, donc je vous remercie de vous avoir fait le déplacement. Les gens de ces mois qui sont venus aussi de Perpignan, je vous remercie. Et je trouve que c'est quand même plus intéressant aussi que vous puissiez aussi rencontrer des pères comme vous aussi, et échanger sur les enjeux communs que vous avez entre vous. Donc, c'est l'occasion de ces événements. On en refera d'autres, on a prévu en début d'année d'en faire d'autres aussi. On vous invitera donc sur d'autres thématiques. Donc, moi, je suis Hélène Negout, la directrice de la région chez Talent. Donc, la région Talent Occitanie, c'est Toulouse et Montpellier. Aujourd'hui, juste pour vous parler un petit peu de la région et de ce qu'on fait, qui on est, on a presque 90 collaborateurs sur ces deux agences. On a une croissance assez importante, on a fait plus de 30% de croissance cette année, donc avec beaucoup, beaucoup de recrutement et principalement sur les sujets Modern Workplace, dans les équipes de Pierre, où on a aujourd'hui plus de 30 personnes sur la région qui adressent ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, soyez assurés, rassurés. On a une équipe de choc pour adresser tous ces sujets-là et on sait faire. Et on a aussi cette équipe de 30 personnes. On a une autre équipe sur la partie développement, développement et data. Et cette équipe-là aussi adresse des projets vraiment sur mesure pour nos clients autour des technologies Microsoft. Également, dans cette équipe-là, on vient de monter un pôle immersif. Donc, des gens qui arrivent du monde de la 3D, du domaine industriel, qui ont l'habitude de travailler sur des thématiques autour de l'industrie du domaine, l'usine 4.0. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, voilà, ces gens viennent de nous rejoindre. On est en train de monter une équipe là. On a lancé le pôle. Je pense que certains de vous, peut-être, ont eu l'occasion de les rencontrer. Si ce n'est pas le cas, les commerciaux prendront rendez-vous avec vous pour vous présenter le pôle. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est les sujets de demain. Voilà, donc quelques chiffres sur le groupe talent au niveau global. C'est plus de 5 000 consultants. C'est une présence à l'international. C'est une société 100% française quand même, à la base. Le siège est à Paris. On est sur 32 implantations et plus de 20 implantations à travers le monde. On est présent en Amérique du Nord. Donc, on est capable aujourd'hui, en Amérique du Nord, en Asie, on est capable d'adresser des clients à l'international, de par nos entités aussi à l'international. Le métier de talent, c'est vraiment d'être un acteur et de proximité. Je parle vraiment de proximité parce qu'on a des agences dans chaque région. Donc, Occitanie, on a Nouvelle-Aquitaine aussi. On a une agence à Lille, Rennes, Nantes, Lyon. C'est des, voilà, où on est vraiment la proximité auprès de nos clients. Et du coup, le métier de talent, c'est aussi adresser et accompagner nos clients dans la transformation digitale. Et on a vraiment un rôle aussi de conseil et de, voilà, pour les accompagner sur tous ces sujets. Et au travers aussi d'événements comme aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que pouvoir aussi, on organise aussi de temps en temps, comme le fait aujourd'hui, des événements où vous pouvez aussi rencontrer de vos pairs. Voilà, sur talent, je ne vais pas rentrer, je vais laisser la parole. Je n'ai pas venu pour parler de talent, on est venu pour parler des projets. Et de, voilà, donc je vais laisser la parole à Alexis et Pierre, dans un premier temps, qui vont présenter la méthodologie et l'approche talent qu'on met à la disposition de nos clients et de vous, demain, si vous avez bien évidemment besoin. Et également, par la suite, je vous remercie d'ailleurs à Biscuit International de témoigner, parce que c'est vrai qu'un retour client, comme l'a dit Sébastien, c'est quand même beaucoup plus marquant et là, vous allez, on est dans la vraie vie, voilà. Donc, ils vont pouvoir témoigner leur retour d'expérience et vous donner aussi leur, voilà. Et c'est tout, je vous laisse, bonne matinée. À la fin de la, on aura une pause vers 10h30. Vous allez témoigner après 10h30 et après, en fin de matinée, il y a Marie-Pierre Lanthéry de Microsoft, qui est la directrice de la région chez Microsoft, qui va venir vous saluer et vous, voilà, se présenter. Parce que je pense que c'est important, vous aussi, en étant local, que vous puissiez voir qui représente Microsoft en local. Voilà, donc elle viendra vous saluer avant le déjeuner, le cocktail qui sera ici, voilà, par la suite. Et puis, on se tient à votre disposition. Vous avez Simon, Céline, Emmanuel qui sont là pour aussi, et puis les équipes techniques, s'il y a toute question, pour toute question. Voilà, bonne matinée. Merci à vous. Merci Hélène. Donc, je me présente, Alexis Charrière. Moi, je suis directeur de Talent Microsoft Expert. Je m'occupe du développement technologique. Très rapidement, je vais passer cette slide. Ça résume nos expertises sur les technologies Microsoft, autour de la partie Cloud Infra, Data Analytics, Modern Work, qui va être le sujet d'aujourd'hui, la partie Collaborative Services et Modern Application, tout le plan D365, donc toute la suite Dynamics, et une offre autour de nos services managés. Talent, aujourd'hui, c'est l'un des partenaires France, qui est capable d'adresser l'ensemble de la stack Microsoft. Il n'y en a pas beaucoup, mais aujourd'hui, on a cette capacité-là. N'hésitez pas à solliciter sur les différents sujets. On a une démarche projet qu'on applique en quatre grandes phases. Une phase de cadrage qui va nous permettre de définir l'ensemble des prérequis, trouver où on arrive avec toutes nos phases assessment nécessaires nécessaires à un projet de cette envergure. L'objectif, c'est d'identifier les assets existants, le périmètre de licence, de définir l'usage de la plateforme pour savoir ce qu'il y a vraiment à migrer. La définition des prérequis, les ateliers techniques pour préparer la migration. On fait une partie restitution d'assessment, une stratégie de migration puisqu'elle va pouvoir évoluer en fonction des workloads qui sont consommés. La méthodologie ne sera pas la même pour migrer du Teams que pour migrer du SharePoint, que pour migrer du Mail. La validation de l'ensemble des prérequis et la restitution des livrables. Globalement, c'est vraiment l'exemple de démarche typique d'un projet de migration. Si Pierre, tu veux rebondir rapidement dessus. Oui, pour un projet de migration classique, d'un système de messagerie, j'en sais rien, on-premises par exemple, vers un exchange online, ça fonctionne également pour des migrations tenantes à tenantes comme on fait le Focus aujourd'hui ou pour des projets de Google vers Microsoft. Et cette phase cadrée, c'est vraiment, on va dire, la plus importante de votre projet. Peut-être que la migration est importante aussi, mais en tout cas, c'est pendant cette phase qu'on va découvrir tout ce qui va nous embêter ou tout ce qui peut nous bloquer lors de la migration. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va lever tous ces bloqueurs pendant la phase préparée. Alexis, si tu veux reprendre. Yes. Donc, une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces points, on va construire le plan de migration. On va préparer le tenant de source et le tenant de destination. Il nous faut les privilèges, il faut qu'on puisse travailler pour pouvoir réaliser l'immigration. On sait se positionner sur différentes méthodes. On a expérimenté la destination où on n'aurait aucun droit sur le tenant de destination. On a expérimenté où on n'a aucun droit sur le tenant de source. On sait se placer au milieu, mais on sait aussi se placer comme étant le partenaire de confiance qui va être capable de vous assurer que ce qui va quitter le tenant de source ne soit bien que ce qui doit sortir du tenant. et l'inverse à destination pour rassurer aussi l'intégration que ce qui doit arriver est vraiment le strict nécessaire et pas plus ni moins. On a cette garantie-là. On utilise des outils. On va en parler très rapidement après. On a une démarche qui serait un peu différente en fonction de certains workloads. On a représenté Dynamics ici. Microsoft, c'est trois grands clouds. C'est Dynamics, Azure, Office 365. La partie Dynamics, elle ne pourra être faite que one shot. Elle ne peut pas être opérée directement par nous. Seulement sur une partie, pardon. Toute la migration des bases de données Dynamics, elle est opérée au travers d'un case chez Microsoft. On fait un dry run et une fois que le dry run est validé, on va pouvoir réussir la migration. On va gérer l'aspect identité, la plateforme de migration. On a quelques partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler. On va réaliser un pilote technique. L'objectif d'un pilote technique, c'est de valider qu'au travers de comptes fictifs, la donnée soit conforme à destination. Le préchargement, la migration, ce n'est pas en un claquement de doigts. Il y a des volumes à respecter. On va avoir des contraintes de throttling policy côté Microsoft. Il faut qu'on sache anticiper. Plus vous avez de données à migrer, et plus la migration sera longue, plus le préchargement sera long. Ensuite, une fois qu'on est prêt, un comité go-no-go qui nous permet de valider qu'on est dans les clous et qu'on est prêt à orchestrer la migration. Ce qu'on va représenter ici aujourd'hui, c'est autour d'une migration tenant-tonant, c'est essentiellement de la migration type Big Bang. Aujourd'hui, Microsoft ne supporte pas ce qu'on pourrait appeler la fonctionnalité de type domain sharing. Un nom de domaine de messagerie ne peut être rattaché qu'à un seul tenant à la fois. À un moment ou à un autre, l'identité, vos noms d'utilisateurs, ce sont vos adresses mail. Si elles sont rattachées à un tenant, elles ne peuvent pas être présentes de l'autre côté. C'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible. Il y a cette phase où, à destination, on va retrouver un nom de domaine dite technique qui peut être prénom.nom à rebase le nom du tenant pour précharger ses identités. On a des solutions qui permettent en frontal de répondre à cette problématique de domain sharing, soit au travers d'outils partenaires, soit au travers de solutions ou de planances qu'on peut déployer avec de la réécriture email. Pour l'utilisateur, l'expérience est un peu dégradée, mais en fonction du volume, ça peut apporter un certain confort. On va adapter cette stratégie de migration en fonction du volume d'utilisateurs qu'il y a derrière. Si on a 100 personnes, on est peut-être capable ou vous êtes peut-être capable d'assurer un support J plus 1 pour accompagner vos utilisateurs sur la reconfiguration du client Outlook, potentiellement la reconfiguration du client OneDrive. Maintenant, si j'ai 10 000 personnes à migrer, on va peut-être s'adapter un peu différemment pour justement avoir une méthode un petit peu plus industrialisée et un petit peu plus éclatée dans le temps. Sur la phase migrée, on va traiter la gestion DNS. On revient sur les identités parce que pour faire ce que je viens de dire précédemment, à destination, je ne vais avoir des entités qui ne sont que des identités cloud. À un moment ou à un autre, il va falloir que je déconnecte d'un côté pour reconnecter de l'autre côté, que je détache le nom de domaine pour le rattacher. et ça, le détachement, par exemple, du nom de domaine d'un tenant de source peut prendre jusqu'à 4 heures. Il y a récemment, Pierre, je crois qu'il a expérimenté, une mauvaise expérience sur un détachement de nom de domaine. Ce qui se passe, c'est qu'on enlève un domaine de messagerie d'un tenant et il part en décommissionnement chez Microsoft. Donc, il y a une routine qui se lance. Ensuite, on veut l'attacher dans le nouveau tenant. Et ce qui peut se passer, c'est qu'au moment où le domaine doit être ajouté dans Exchange Online, ça ne se fait pas. Mais ça ne se fera du coup, jamais. Donc là, la seule solution, c'est d'ouvrir un ticket d'incident chez Microsoft qui nous débloque la situation. Et donc, ça m'est arrivé il y a 3-4 ans chez un client et c'est arrivé à un collègue il y a quelques semaines. Ce sont des choses qui arrivent. La partie identité, elle est vraiment fondamentale parce que peut-être que vous êtes dans une société ou vous achetez une société ou vous partez dans une société qui construit des adresses email de manière différente. Donc, on peut partir d'un prénom.nom et arriver sur première lettre du prénom, nom. On en parlera tout à l'heure avec Biscuit. Ça, ça provoque un vrai changement pour l'utilisateur et c'est surtout qu'il faut conserver le bon rattachement des deux objets pour après migrer au bon endroit. Ça, c'est vraiment super important. Ça fait partie de la stratégie finalement de migration, c'est de définir est-ce que le nom de domaine déjà va être le même à destination ? Est-ce qu'il n'y a pas un rebranding à générer pour avoir une seule identité numérique entre guillemets ? Est-ce que dans le cas de Biscuit International, il me semble que c'est ce qui s'est passé ? Non, vous avez conservé les noms de domaine. On y reviendra après. j'ai... Non, si, bien sûr, l'idée, c'est d'utiliser Biscuit International, mais Philippe nous le présentera très bien tout à l'heure. Mais voilà, c'est de définir est-ce que le nom de domaine reste le même à destination ? Est-ce que ça ne devient pas une adresse proxy pour consommer le nouveau nom de domaine qui pourrait arriver ? Et enfin, on va assurer un support J plus 1. On ne fera pas de support direct à l'utilisateur, mais on va accompagner vos équipes support en cas de résolution, enfin, pour résoudre tout problème qui pourrait survenir. Souvent, c'est la reconfiguration, des clients Outlook, la reconfiguration OneDrive, l'authentification. Et enfin, un transfert aussi de compétences vers vos équipes, on le réalise tout simplement. Tout ça, bien entendu, piloté au travers d'un chef de projet. On propose systématiquement l'accompagnement au changement, rédaction des communications J-30, J-7, J-X. On ne le représente pas beaucoup ici, mais finalement, le vrai point clé d'un projet, c'est la communication auprès des utilisateurs. C'est là où vous allez les emmener dans l'histoire que vous êtes en train d'écrire, dans cette démarche technique. Si on n'arrive pas à les faire adhérer, on va avoir des utilisateurs qui sont un peu réticents, ce genre de choses-là. Donc, bien communiquer dès le départ. Le sujet est peut-être très technique, mais la com auprès des utilisateurs, c'est eux qui vont être impactés derrière. Pour illustrer, au moment de la phase de cadrage, on a un petit fichier Excel qui nous permet vraiment de faire, au-delà de l'assessment, une collecte d'informations. Souvent, on le fait en phase d'avant-vente. On va vous... Soit on vous envoie le fichier, parce que vous avez peu de bandes passantes, soit on prend ce temps. Ça peut prendre une petite heure, voire un peu plus de reparcourir l'ensemble des lignes. On a un focus vraiment sur la messagerie de type tenant-to-tenant. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir les droits ? Est-ce qu'il y a du MFA ? Est-ce que vous avez bien l'usage de SharePoint, de OneDrive, de la Power Apps, la partie Power Automate ? Bref, on essaie de repasser l'ensemble des usages pour s'assurer de préparer au mieux le dispositif qu'on va pouvoir vous proposer et quel est le niveau d'accompagnement que vous allez souhaiter sur le projet de migration ? Ça nous permet de qualifier le coût du projet et l'engagement qu'on peut donner sur la migration. Donc, sur un projet de ce type-là, tout n'est pas migrable. La messagerie... Donc, le client riche, globalement, ce n'est pas quelque chose qui se migre, mais par contre, ça se reconfigure, l'identité n'est plus... Leur attachement d'identité était sur un tenant A, la licence sur un tenant A, demain, je pars sur un tenant B, il faut que je détache, il faut que je me reconnecte. Toutes les boîtes aux lettres, on va pouvoir le faire. Aujourd'hui, et j'ai oublié de mettre à jour cette slide, parce que ce qu'on dit, c'est que ça requiert un outil tiers pour faire la migration. Depuis à peu près un mois et demi, est placé en disponibilité générale. la capacité de Microsoft de faire de la migration de messagerie tenante à tenante. C'était en public preview depuis plusieurs mois maintenant, et c'est passé enfin en disponibilité générale. Ce qui permet, sur des migrations simples, de migrer juste du mail d'un tenant A à un tenant B, sans effort d'outil tiers. Pour migrer les mails, c'est bien, sur un volume quand même conséquent, parce que la mise en œuvre, elle n'est pas anodine, voilà, tout simplement. Dès qu'on dépasse, on va dire, les 100 boîtes, je pense que c'est intéressant. La partie public folder, ça requiert toujours un outil tiers. SharePoint aussi, on en présente un juste après. La partie OneDrive, c'est finalement le même sujet. Les office groups, comme pour Teams, on va avoir besoin d'un outil tiers. Dans Teams, l'expérience de migration, elle est toujours un peu mitigée. La réflexion à avoir, c'est, quelle est la consommation de Teams réellement dans l'usage. Souvent, les outil tiers ont une facturation assez importante autour de ça. Donc, on essaye toujours d'identifier quel est le besoin. Si aujourd'hui, une équipe Teams, ça vous sert à faire de la GED, finalement un peu déguisée, et qu'il y a un OneNote et un planer, il faut se poser des questions de ce que je migre ou pas. S'il y a un gros usage de l'équipe en tant que telle, on peut aller chercher granulairement de la licence uniquement pour faire ça. Mais voilà, c'est important de bien le cadrer. La partie gammeur, les scénarios sont plutôt limités. La migration, elle ne peut pas être opérée directement par les équipes. Elle ne pourra être faite que par un case auprès de Microsoft, comme pour l'esprit Dynamics. Azure Information Protection, dans le même principe, on ouvre un case côté Microsoft pour la migration des clés. Puisque les clés sont rattachées au tenant de source. Si on veut pouvoir continuer de déchiffrer après, ça va rentrer dans l'histoire. Stream, Flow, Power Apps, Power BI, ça ne se migre pas. Les configurations s'exportent et se réimportent. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui. Au-delà de, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas non plus les API côté Microsoft pour réussir à les migrer. Intune, la configuration ne s'exporte pas, ne se réimporte pas. Les scénarios de migration de MDM, c'est plutôt, on a plutôt de mauvaises expériences dessus, donc on va plutôt privilégier les scénarios de désenrôlement à la source pour réenrôler à la destination. Il existe des outils, on a eu quelques expériences pas très fructueuses pour être très transparent, je pense que la transparence privilégie dans ce genre de projet. Mieux vaut passer par une phase de désenrôlement, réenrôlement, d'autopilotricite, si vous avez déployé autopilote, c'est toujours une part un peu contraignante, mais c'est ce qui marche. Puis je pense qu'on a encore aujourd'hui, Intune n'est pas déployé chez tout le monde, loin s'en faut, il y a encore une belle marge de progression, donc sûrement qu'au fur et à mesure du déploiement de l'usage d'Intune, on aura des scénarios de migration de plus en plus aboutis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y est pas. On a essayé dans cette slide de représenter quels étaient les vrais points clés. Je le disais juste avant, c'est le plan de communication en amont. C'est vraiment le point majeur. Oui ou non, le domaine SMTP doit être migré. S'il n'est pas migré, ça simplifie grandement la migration. On va pouvoir être granulaire sans outils, on va pouvoir faire du forward de mail entrant assez facilement. Si le nom de domaine doit être migré, la stratégie, elle va évoluer. On va devoir mettre en place des mécaniques en fonction du volume. On va complexifier la migration, mais ça se fait sans aucun problème. Identifier l'ensemble du périmètre à migrer, l'objectif, c'est de définir le volume de licence à acquérir. C'est de définir le temps de préchargement en fonction des volumétries des boîtes aux lettres. Si elles atteignent plus ou moins les 50 gigas, on va commencer à doubler le prix des licences aussi. Les outils sont un peu comme ça. Identifier l'ensemble des espaces GED, valider la matrice de droit, parce qu'il faut qu'on puisse la remapper à destination, ne pas redonner des droits à n'importe qui, ne pas laisser les espaces ouverts. Définir, je le disais précédemment, le bon scénario en fonction du contenu qu'il y a dans les équipes. Plainer, OneNote, Autre. Bien nettoyer les équipes Teams, se poser la question est-ce que je veux migrer les conversations ? L'expérience aujourd'hui dans la migration des conversations est très limitée. C'est un export HTML, un réimport. Donc, on a un semblant de reprise des conversations dans, allez, je pense que dans 70%, voire 80% des cas aujourd'hui, la réponse est on ne migre pas les conversations parce que souvent, il n'y a pas grand-chose à ce sur quoi revenir. la partie Dynamics, une migration vraiment dry run et là par contre, c'est vraiment du big bang. on n'a pas le choix. Les bases de données, elles ne peuvent être rattachées qu'à un seul endroit. Microsoft en fait une copie d'abord pour qu'on s'assure de la confortabilité et que tout l'applicatif remarche derrière. et enfin, identifier les usages sur les différents services qui sont non migrables pour préparer cet accompagnement. Donc, tu mettais nettoyer au maximum Teams, mais c'est nettoyer au maximum tout en fait. C'est vrai. Moins il y a de données à migrer, mieux on se porte en général carrément. C'est vrai. Transfers des noms de domaines, c'est quelque chose qui s'anticipe. Soit on est une plateforme en amont type il n'y a pas Microsoft, type Proofpoint, Ironport, ce genre d'outil-là. Et du coup, on va pouvoir faire en sorte de retenir les mails en queue dans le appliance parce qu'il y a le temps de répliquer ADNS et il y a toutes ces contraintes-là qu'il faut prendre en charge. Si vous n'avez pas ce type de appliance-là, ce qu'on recommande généralement, c'est de pointer sur une IP un peu fictive pour qu'il y ait un SMTP retry qui soit réeffectué pour éviter la perte de mails. Mais là, on dépend du serveur émetteur. Donc, suivant sa configuration, il restera un nombre de fois incertain. Et puis, du coup, le délai va se faire. On marque 24 à 48 heures, c'est un peu pour rester sur la norme classique de géo réplication DNS. Mais globalement, on se rend compte que dans les deux heures, dans la majorité des cas, la partie DNS a des biens répliqués. Et donc, en amont, on réduit, bien entendu, toute la phase TTL pour que, justement, ça puisse être répliqué assez tôt. Oui. Et puis, le petit point d'attention, un transfert de nom de domaine de messagerie entre deux tenants implique vraiment la suppression totale de tout, de la présence du domaine sur l'ensemble des objets. Et donc, comme c'est une opération qu'on veut faire à un instant bien précis et que ça dure le moins longtemps possible, c'est toujours un peu au dernier moment qu'on va l'effectuer. Et donc, il faut vraiment avoir en tête tous les objets qu'utilisent le domaine. Donc, ça peut être un groupe, ça peut être un utilisateur, ça peut être une boîte partagée, un contact. Et maintenant, Microsoft a mis en place un système de suppression automatisé, mais des fois, ça bloque. Et il faut le faire un peu à la main et c'est ce qui peut nous faire perdre des fois une heure ou deux heures sur une migration. Parce qu'on cherche pourquoi on n'arrive pas à enlever le domaine. C'est là où PowerShell redevient notre meilleur ami. Oui, oui. La partie Dynamics, j'en ai déjà pas mal parlé, mais la situation géographique détenante, activation au nom du multigéo, la souscription des licences pour qu'on puisse refaire le mapping assez tôt. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est vrai que sur des grosses migrations, c'est comment je refais mon mapping de licences. Il est possible de demander auprès de Microsoft d'avoir une gratuité de licence pendant la période de migration. Généralement, ça n'excède pas deux à trois mois, mais ça permet de préparer la destination. Parce que si on n'a pas les licences sur le tenant de destination, on ne peut pas activer le service Exchange, on ne peut pas migrer la donnée, on ne peut pas migrer le OneDrive. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on a un levier de double licence. Microsoft connaît la problématique, donc est assez ouvert à faire une gratuité de licence. C'est un terme technique que j'ai oublié, mais ça se fait. J'ai eu la traité il n'y a pas très longtemps chez un de mes clients. Réattribution de l'ensemble des enregistrements, l'intégration SharePoint, les boîtes aux lettres Dynamics aussi, et les adhérences techniques qui peuvent être impactées au travers d'applications potentiellement qui consomment Dynamics. Donc il y a les URL à reconfigurer, c'est une chose importante à traiter. On mène une étude en amont dans toute la phase d'assessment pour savoir quelles sont les adhérences sur la style Dynamics. Là, on a représenté un exemple d'atelier qu'on réalise dans le cadre de ce projet. La définition des prérequis, donc suite à l'assessment, on définit l'ensemble des prérequis nécessaires au bon déroulement de la migration en termes de privilèges, en termes de segmentation de privilèges à destination pour vos équipes, enfin pour les équipes qui vont manager le tenant à destination. La stratégie de migration pour OneDrive et la messagerie et Teams. Une stratégie qui va être un peu différente pour SharePoint et Yammer parce que SharePoint, potentiellement, il y a du site intranet. Il faut qu'on s'assure que vous ayez les sources pour qu'on puisse les repousser à destination. Le nombre de pages. Plus il y a de customisation, plus la migration devient complexe. Si vous avez déployé du SharePoint avec l'Umaps ou avec des outils tiers, il faut qu'on puisse aussi les prendre en compte dans l'idéal. Si vous avez le code source de tout, ça se passe plutôt bien, globalement. Stratégie de migration pour Intune et enfin un atelier de restitution qui permet de valider l'ensemble du plan et le chronogramme de migration pour chacun des workloads. Dans le cas d'une fusion, on n'en a pas encore parlé, mais ce qui est important, c'est de choisir quelle est le tenante qui va migrer dans l'autre. Et à l'issue de toutes ces phases, on va se rendre compte, non pas par le nombre d'objets forcément, mais plutôt par la complexité. Si on a un tenante avec 10 000 utilisateurs qui ne font que de la messagerie et à côté un tenante avec 200 utilisateurs et 500 teams, on va peut-être plutôt migrer celui de 10 000 et ensuite 500. Sachant que maintenant, on est en capacité de renommer des tenantes. Ce n'est pas tout à fait le terme, on va renommer le SharePoint mais qui est un peu le socle du nom du tenante. Donc du coup, pour la société qui fait l'acquisition ou la société qui veut à la fin porter le tenante, on peut tout à fait renommer. Et donc du coup, le tenante source ou cible, il faut le définir pendant cette phase-là. Tout à fait. Sur le renommage du nom de tenante, il y a quelques limitations techniques. Oui, ça se fait quand même. Oui. C'est jusqu'à 10 000 sites SharePoint qui incluent les espaces OneDrive. Les outils de migration. Dans la majorité de nos projets aujourd'hui, on utilise MigrationWiz. On a un outil qui est simple qui est FullSAS qui permet de réaliser la migration des espaces OneDrive, des espaces Exchange. Donc il y a un type de licence un peu spécifique pour ça, le User Migration Bundle qui inclut cette capacité-là. Ils ont une licence de migration spécifique aussi pour la migration des équipes Teams. L'outil marche bien. On a un support qui est plutôt réactif aussi en cas d'incident. Oui, c'est la vraie plus-value de MigrationWiz. C'est que le support est inclus et réactif. Ce qui n'est pas le cas de tous les outils du marché, on s'en fout. Et dans ce genre de projet-là, quand on arrive au moment du décommissionnement ou du cut-over, c'est là où on a besoin du support potentiellement quand on retrouve des erreurs. Globalement, on est à peu près assuré que tout se passe bien dans 99% des cas. On va avoir fait tout préchargement en amont, ce qui va nous rester le jour de la migration. En fonction de vos activités et de vos métiers, on pourra opérer ça en heure ouvrée, mais tôt le matin pour le faire. Et sinon, on va plutôt privilégier quand même de le faire sur un week-end ou en soirée pour s'assurer que l'expérience utilisateur soit pleine et qu'on n'ait pas de problème. Il y a toute la partie de notifications, email, statistiques pour superviser les problèmes de migration. On a l'outil Sharegate qu'on va plutôt utiliser dans des migrations type SharePoint ou OneDrive, dans des migrations un peu plus complexes sur ce point-là. Ça fait très bien le job, ça migre l'ensemble des espaces collaboratifs avec plutôt une bonne qualité. On a de bons retours d'expérience dessus. Ça permet une migration assez fluide et propre des espaces SharePoint. Sharegate, c'est aussi faire OneDrive et la partie Teams également. Et enfin, l'outillage de migration, le native cross-tenant migration qui permet de migrer vraiment de l'exchange online à l'exchange online. On vous le disait avec Pierre, c'est passé il y a à peu près un mois et demi en prévu en Global Availability. Ça permet vraiment de réaliser la migration entre deux tenants de messagerie. Ce qui va être pris en charge, c'est le partage des FreeBusy. Ce n'est pas vraiment dans l'outillage, mais au moins, on va pouvoir mettre une fédération entre les deux exchanges online pour pouvoir au moins accéder au calendrier sur une migration granulaire. La migration de l'ensemble et le contenu de la boîte aux lettres, donc mail, contact, calendrier. Par contre, ce qui ne va pas être pris en charge dans le site de migration, c'est les petits points importants. Et ça, c'est vrai avec tous les outils. C'est les délégations qu'il va falloir réextraire. Les full access, les send on behalf, les send as, le partage de dossiers. La reprise des délégations, il faudra donc tout recréer à destination et la partie domaine sharing, on en parlait précédemment. Sur les délégations, ce qu'on a tendance à recommander, c'est de ne pas migrer ou de ne pas reprendre la délégation. Sauf pour les boîtes à l'aide partagée parce que l'utilisateur n'a pas la main. Mais l'idée, c'est plutôt de réencourager vos utilisateurs à se poser la question de qui doit avoir accès à ma boîte aux lettres s'il y a des délégations. Alors, patron, secrétaire, ça s'entend encore, mais on se rend compte que faire un nettoyage, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a souvent tendance à facilement donner un accès et souvent oublier de le révoquer. C'est aussi l'occasion, Pierre, parler de nettoyage global. les privilèges, ça fait aussi partie de l'histoire. Et sur les notions de domaine sharing, on l'attend avec impatience parce que c'est quand même prévu. C'est vrai. Ça va pouvoir nous sauver la mise dans certains cas. Exactement. Du coup, on a fini pour la première partie de la présentation. Ça a été très rapide et très efficace. Si vous avez des questions. Comme on a un peu de temps, voilà, je vais vous proposer si vous avez des questions sur toute cette démarche. On était trop clair. Je suis mauvais en claquette, par contre. C'est le moment de s'entraîner. Qu'est-ce qu'on peut partager autour de l'expérience projet sans préempter le partage qui va avoir lieu après ? Tout va résider dans un projet de ce type, vraiment dans la partie cadrage. Ce qu'on a aussi tendance à proposer de plus en plus aujourd'hui, c'est une prestation spécifique uniquement pour la phase de cadrage, quand les migrations sont importantes, pour préparer le chemin de migration, estimer la charge réelle pour réaliser la migration, identifier les usages. Quand on est dans le cadre de, par exemple, de fusion de deux structures, ce qu'il va falloir redéfinir à destination, c'est la gouvernance totale du tenant. Parce que vous avez des équipes IT d'un côté, des équipes IT de l'autre côté. L'objectif, ça va être de frustrer personne, mais pourtant, d'avoir une homogénéité au terme d'administration de la plateforme. On va pouvoir commencer à construire toute cette gouvernance dans la phase cadrage, rassurer les équipes acquises ou fusionnées pour leur dire qu'elles vont pouvoir continuer d'administrer leur périmètre sans pour autant perdre de pouvoir sur la plateforme. On va essayer d'acculturer, on va apporter des réponses qui sont souvent des réponses qui tournent autour des licences Microsoft, autour de privilèges d'antimanagement pour la gestion des privilèges, les segmentations airbag qui sont présentes dans Azure AD et dans Exchange Online, toute la partie administrative units pour pouvoir gérer intelligemment des structures ou des filiales dans le tenant en mode holding. On en fait de plus en plus comme ça parce que les acquisitions sont aussi de plus en plus grosses. Jusque là, on trouvait beaucoup de petites intégrations ou de petites... Pas tant que ça parce que quand on commence à parler de 200-300 personnes, ce n'est pas si petit que ça. Mais des fusions qui se faisaient assez simplement. Aujourd'hui, on commence à adresser des scénarios qui sont plus gros qui tournent autour de 10-15 000 personnes. Donc là, il y a une vraie volonté de gouvernance à reconstruire pour on-border aussi les équipes IT tout en gardant à l'idée que la base finalement et la genèse de l'administration allaient centraliser grâce à Azure AD et à Office 365. Oui, et puis les workloads évoluant, il y a Office 365 si on part 10 ans en arrière quand c'est sorti après BPOS, c'était principalement de la messagerie. Et on a fait beaucoup de messagerie dans 365. Depuis 2017, alors on a fait du SharePoint, du OneDrive, mais depuis 2017, avec Teams, on a quand même des usages qui ont bien évolué et les migrations sont devenues plus complexes, notamment à cause de Teams finalement. Et après, de tous les custos SharePoint notamment. moins quoi. C'est vrai. Donc ouais, c'est la phase de cadrage, il ne faut pas la minimiser et bien anticiper les privilèges qu'on va avoir. Un point important qui peut venir, et ça moi, je l'ai vécu lors d'une migration. Donc on avait une société qui faisait l'acquisition d'une filière d'une autre structure. et cette autre structure et ainsi que celle qui allait rester n'avait pas été on-boardée dans le projet. Ce qui fait qu'au moment où on a fait la réunion de lancement, les équipes n'avaient pas eu de communication réelle et donc quand on a commencé à venir demander des privilèges pour le faire, on a eu tout de suite une levée de bouclier sur l'acquisition et sur le transfert de la donnée. Et du coup, c'est quelque chose auquel on fait. Enfin moi, je fais très attention à ça dès le lancement du projet ou même dès la phase d'avant-vente, c'est réussir à intégrer cette partie-là dans l'échange ou du moins qu'une communication soit faite réellement parce qu'on va demander beaucoup de privilèges et qui vont être globales sur le tenant. Donc tout de suite, côté RSSI, ça commence à freiner un peu mais il faut savoir rassurer et plus on va... Le maître mot, c'est la communication, que ce soit utilisateur et même global sur les équipes projet. C'est peut-être un point qu'on a un peu minimisé mais qui est très important. Donc on va passer à la deuxième partie de notre matinée avec le témoignage de Biscuit International. Merci Philippe, merci Guillaume. Et Philippe, je te laisse la main. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Donc je suis Philippe Delclos. J'ai en charge les systèmes d'information chez Biscuit International. Alors on va dire opérationnellement plutôt sur l'Europe du Sud, France, Espagne et Portugal. Mais avec une casquette de coordination globale Europe sur tout le périmètre sur les sujets transverses tels que Office 365. Voilà. Donc pour présenter Biscuit International, on fabrique des biscuits. Donc des biscuits, on va dire et des gaufres puisque en Europe du Nord, en Hollande, ils sont friands de gaufres ainsi qu'en Belgique. Voilà. Donc un peu de volumétrie, 325 000 tonnes annuelles produites en Europe sur l'ensemble du périmètre. 24 catégories de produits. On arrive à date à un milliard à peu près de chiffre d'affaires, 4200 employés. On couvre 9 pays et 32 usines en Europe. Donc en fait, on est présent, France, Espagne, Portugal pour l'Europe du Sud. Et on est en Hollande, Angleterre, Suède, Pologne, Belgique et Allemagne. Voilà. Voilà. Alors Biscuit International, c'est une grande histoire. Donc moi, je suis arrivé en 2019 en fait, mais en 2016. Donc pour les gens qui sont de la région, peut-être vous connaissez le Poult, qui était toulousain, avec une usine à Montauban et d'autres usines en Bretagne et en Centre-Loire. Donc la création du Biscuit International a démarré en 2016 par la fusion de Poult, le Toulousain, avec Bank & Group, qui est un Hollandais et qui lui, plutôt était spécialisé dans les gaufres. Et donc a été créée en fait la marque Biscuit International. et puis, depuis 2016, il y a eu un changement de direction générale et il y a eu une frénésie d'acquisition, on le voit, jusqu'à cette année encore, où un certain nombre de sociétés dans différents pays européens ont été acquises. Donc on le voit, 2018, ça a été des Anglais, donc une usine NFF dans le nord de l'Angleterre. Pardon, 2017, il y avait une petite usine en Allemagne. 2018, également, Strobo Affel & Co, qui lui était plutôt spécialisé dans l'export. 2019, donc un Hollandais, 2018. 2019, à nouveau un Hollandais avec aviateur. Et 2020, pardon, 2018, également, je m'y perds un peu, l'Espagne. 2019, donc aviateur ainsi que le Portugal, Dan Cake. Et 2022, la dernière acquisition, c'est Continental Black Reefs. C'est à peu près de la taille du biscuit international avant cette acquisition. Donc aujourd'hui, on est à peu près 4 400 personnes. Donc Continental Black Reefs, c'était à peu près 2 200, à peu près comme nous. donc là, on arrive, donc du coup, là, c'est une fusion, en fait, d'égal à égal. Et donc, on parle en fait maintenant de deux clusters. Un cluster Europe du Nord, qui est majoritairement, on va dire, représenté par la Hollande, même s'ils ont des filiales un peu partout dans le nord de l'Europe. et puis le cluster Sud, où on va retrouver France, Espagne, France, Espagne, Portugal. Donc l'enjeu pour nous a été d'intégrer tout ça sur Office 365 pour faire en mesure des acquisitions. Donc, en fait, comme on est en acquisition externe, on s'est tous retrouvés en fait dans la même société, mais avec des systèmes d'information qui étaient complètement différents et hétérogènes. On a commencé par la migration de Poult en 2019 avec Guillaume, où en fait, on est passé nous de Lotus Not à Office 365 et donc accompagné par Talan et piloté par Talan par Jérémy. Voilà. Et en fait, ça a été la première rubrique du tenant et de l'environnement Office 365 pour Biscuit International. et le point de départ pour l'intégration de l'ensemble des entités. Comme on était complètement différents et comme on était complètement hétérogènes, l'idée, c'était d'avoir, d'essayer d'avoir quand même un endroit où on pouvait partager un certain nombre d'informations, des fichiers, serait-ce que le carnet d'adresses, parce que quand on est français et qu'on veut discuter et le hollandais, c'était quand même un peu compliqué pour arriver à partager les coordonnées. Donc, on a décidé d'avoir un tenant de Biscuit International et puis de migrer l'ensemble des filiales, ce qui nous a aidé dans SharePoint, Teams, on pouvait s'appeler facilement sans passer forcément par des invitations, carnet d'adresses et pour pouvoir s'inviter, quelque chose de très simple, c'est quand on veut organiser une réunion, qu'on voulait inviter les hollandais, par exemple, on avait du coup, en les ayant intégré dans le tenant Office 365, ça permettait de voir leur disponibilité, donc vraiment, au sens Biscuit International, on a beaucoup gagné en unifiant tout le monde sur le même tenant. Je crois, Guillaume, tu veux ? Ouais, en fait, grâce à Talent, on a, et puis, c'est vrai qu'on a été rodé parce qu'avec Jérémy, on a fait l'Espagne, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Aviateur, à chaque fois, ça s'est fait dans des délais qui étaient quand même relativement courts, c'était un à deux mois, pour ces filiales-là, et l'idée était vraiment de pouvoir intégrer l'ensemble de ces filiales, d'unifier tout ça, mais sans pour autant impacter le métier. Donc, on a fait des choses simples, on n'a pas fusionné les Active Directory, on a fait que de la fusion d'Office 365 pour tout mettre sur le même le même tenant. Guillaume, je vais peut-être te laisser parler un peu de la partie technique. Je me présente rapidement, Guillaume Lecoq, je suis responsable d'infrastructures pour France-Espagne actuellement, en charge de l'administration du tenant de l'ensemble des migrations et aussi de la coordination sur la cybersécurité pour Biscuit International. ce que Philippe expliquait au niveau de l'idée, c'était que justement, ces fusions d'Active Directory qui auraient pu avoir une pertinence mais prennent un temps énorme ne devaient pas bloquer le métier. Donc, on a fait le choix de synchroniser l'ensemble des Actives Directory, des différents Actives Directory sur le tenant d'Office 365, ce qui nous permet de gagner du temps sur le temps de migration, évidemment, mais aussi de conserver une autonomie sur la gestion des utilisateurs. finalement, la délégation par chaque équipe informatique de sa propre entité est restée au niveau de l'Active Directory. Donc, ça a permis d'avancer rapidement sans avoir à gérer toutes les délégations et les rôles dès le départ sur le tenant. Donc, ça a été évoqué, la fédération, ça a permis d'avoir cet annuaire commun. C'est une base mais c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on peut retrouver toutes les informations issues d'un Active Directory sur l'annuaire Azure AD et quelques cas d'usage aussi qui nous ont permis d'avancer. C'est se baser sur Azure AD, cet annuaire unique et commun pour par exemple valider des authentifications d'accès VPN via des solutions Fortinet en utilisant une synchronisation Azure AD et le MFA d'Azur AD ce qui permet aussi d'avoir quelque part quelques économies ça évite de déclencher des Forti Tokens chez Fortinet donc on peut déplacer un peu la gestion des licences. Et voilà, et toute la partie d'authentification on l'unifie autour d'Azur AD issu d'actifs d'actifs locaux différents. Ensuite, du coup, pour ce retour d'expérience on est parti sur l'acquisition donc de Dan Cake qu'on a vu en 2019 et donc rapidement Biscuit nous a demandé comment on l'avait fait pour les précédents projets de les accompagner sur l'intégration autour de la démarche qu'on vous a présentée tout à l'heure donc on démarre par la phase d'audit les prérequis une fois qu'on a tout ça on choisit notre outil de synchro on le paramètre on fait le pilote technique on fait la migration et on fait le transfert de compétences condensées de toute la démarche qu'on a vue tout à l'heure. On va venir sur quelques points précis les points importants donc comme on l'a vu tout à l'heure nous avons une source une destination et ici on avait deux trois éléments clés donc un tenant M365 jusque là on avait la même chose en source en destination une synchronisation d'annuaire avec Azure AD Connect donc on sait qu'on part sur un AD local qui est synchronisé et ensuite un nom d'utilisateur et vous voyez la différence c'est que à la source ils étaient sous la forme prénom.nom et à la destination ils sont sous la forme pénom c'est à dire qu'à un moment donné si on veut que l'AD source reste le maître sur le nom d'utilisateur on va avoir ce changement à opérer et alors pardon l'AD source reste maître sur le nom d'utilisateur et donc on avait un UPN sous la forme prénom.nom on a fait le choix de se baser sur l'adresse email pour créer l'identité dans Azure AD pour pouvoir s'affranchir de ce prénom.nom et de pouvoir transformer en pénom ce qui fait qu'on n'a pas modifié le login AD d'utilisateur on a juste changé l'attribut qui crée l'utilisateur dans Azure AD donc ça notamment c'est dans la phase de cadrage d'assessment en début de projet qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette opération à effectuer et également un point qui était très important en termes de licence on partait d'un tenant qui était du coup plus petit avec des licences business vers un tenant plus important avec des licences entreprises et du coup les périmètres ne sont pas toujours les mêmes donc il faut être super vigilant lors de la migration pour qu'on ait la bonne taille de boîte la bonne taille de OneDrive etc. lors de cette migration les points importants tu as peut-être un truc à rajouter Guillaume les points importants donc c'est faire correspondre l'existant en termes de fonctionnalité et la cible donc on a vu que les licences étaient différentes dans un cas où on part d'une licence business vers un plan entreprise en règle générale ça se passe plutôt bien l'inverse peut être un peu compliqué on a juste donc la gouvernance l'administration avec les nouvelles contraintes on a vu que là les noms d'utilisateurs allaient changer donc ça peut être un peu contraignant pour les équipes en place pour la compréhension et puis pour les utilisateurs parce qu'ils avaient l'habitude d'être prénom, point, nom maintenant, pénom gestion des doublons potentiel plus important donc tout ça on l'a vu dans l'accompagnement donc les modifications la création des comptes compte guest compte générique gestion des doublons bon globalement dans le nouveau tenante il faut provisionner avec la nouvelle identité donc forcément si on veut conserver un mode de fonctionnement à un moment donné si vous étiez sur deux tenantes il est possible que vous ayez invité la société que vous avez acquise pour travailler de manière collaborative sur du Teams sur du SharePoint et bien à un moment donné le compte invité il doit disparaître au profit du compte du vrai compte de la personne donc tous ces éléments sont vraiment à prendre en compte et à la fin on accompagne l'utilisateur et on lui explique pourquoi son SharePoint a changé de nom pourquoi son adresse email dans ce cas là a changé de nom etc en gros il faut bien déterminer tous les changements pour l'utilisateur pour ensuite bien communiquer ça c'est ça c'est super important parce que par exemple nous on se retrouve dans un cas de figure où on avait il y a l'Allemagne qui était déjà rattachée aux tenantes de Continental Becris sûrement hébergée en Hollande et ils sont venus vers nous nous disant attendez pour aller sur le tenant de Biscuit International on a besoin de passer devant des instances spécifiques par rapport à la RGPD les données doivent être intégrées stockées en Allemagne et pas ailleurs en Europe donc là on a vraiment besoin de et ça on l'a peut-être pas super bien géré au départ on a vraiment besoin de gérer toute cette partie communication pour que le projet puisse se dérouler sans trop de difficultés actuellement on est bloqué c'est en train de se débloquer pour ce type de raison en fait l'idée c'est de se dire même s'il y a un tenant de source au départ on peut avoir des contraintes légales liées au pays parce que là en l'occurrence le tenant qu'on est en train de migrer avait différents des utilisateurs sur différents pays des contraintes sont apparues entre temps des contraintes légales liées au pays donc c'est quelque chose vraiment à analyser à prendre en compte c'est pas forcément quelque chose de facile côté IT voilà nous on gère des systèmes d'information on fait des migrations techniques on a besoin aussi dans certains cas de spécialistes de gens qui vont pouvoir nous apporter la donnée juridique notamment dès qu'on tape sur l'international ça complexifie potentiellement dans le périmètre français on connaît un peu tous globalement les spécificités de chaque pays sont beaucoup plus complexes et un point aussi sur l'ajustement de la gouvernance et de l'administration évidemment le tenant cible existe déjà a été paramétré avec des contraintes qui ont été définies par une gouvernance préexistante on a forcément systématiquement des écarts par rapport au tenant de source donc là il faut réussir à ajuster il y a des besoins métiers liés au tenant de source qui nécessitent une adaptation sur le tenant de cible mais il y a aussi des choix de sécurité d'administration qui ont été faits et qui doivent être appliqués et comprises par les gens qui sont migrés notamment par les équipes IT et en fonction des contraintes qu'on met en place ou pas qui doivent être expliquées aux utilisateurs comme ça a déjà été dit la communication est vraiment importante Merci donc on a vu les points clés maintenant la migration comment elle s'est passée donc globalement c'était un périmètre assez restreint on avait 135 utilisateurs à migrer donc on a fait un premier pilote après la mise en oeuvre de toute l'infrastructure de migration pour valider que la migration se passait bien que la donnée était de qualité et que le process fonctionnait une fois qu'on a validé cela on a lancé donc lors du pilote on a fait un prestaging sur une semaine pour se dire on a 5 boîtes à migrer combien de temps cela prend à rapatrier la donnée ce qui nous a permis après d'extrapoler sur les 130 comptes restants et de voir que si on prestigiait du lundi au dimanche on pouvait finaliser le lundi matin de la semaine suivante pour terminer la migration donc du coup c'est ce qui s'est passé dans la phase de généralisation où on a lancé donc le prestaging sur une semaine et ensuite on a finalisé la migration sur le week-end comme ça le lundi matin quand l'utilisateur est arrivé il basculait sur la nouvelle boîte et le nouveau OneDrive si on reprend vraiment les points d'attention sur ce type de migration c'est bien identifier lors d'une audite la volumétrie de la boîte de l'archive et du OneDrive et il ne faut pas oublier l'archive parce que ça peut être le piège comme ce sont deux boîtes différentes au sens exchange on peut très bien migrer la boîte aux lettres et puis l'utilisateur il retrouve sa boîte quand il est content puis un jour il dit ah mais j'avais une archive j'essaye de l'ouvrir et puis on l'a oublié donc on s'en rend quand même compte assez vite mais il faut être vigilant et la partie OneDrive également là on est vraiment sur de la volumétrie parce qu'il faut que la licence qu'on avait à l'origine et la licence qu'on a à la destination permettent d'intégrer ces usages intégrer les usages et aussi en termes de coût il y a quand même une histoire de coût au niveau des licences c'est aussi de réussir à adapter quand on passe d'une licence business à une licence enterprise c'est bien choisir sa licence enterprise qui couvre le besoin de l'utilisateur en termes de fonctionnalité et de volumétrie comme Pierre vient de le dire mais sans non plus forcément partir trop loin dans la licence enterprise parce que plus le nombre d'utilisateurs augmente plus le coût au final augmente avec donc ça c'était donc bien notre seconde ligne contrôler les listings de migration alors ça c'est super important l'outil de migration on va le provisionner avec un fichier texte et donc on va lui mettre la boîte toilette source le OneDrive source et en face on va mettre une boîte toilette cible avec un OneDrive cible et dans le cas où en plus on change les adresses email et on change la manière dont elles sont construites on ne peut pas faire une simple formule Excel qui prend prénom point nom avec le nouveau domaine donc il faut faire cette conversion et quand on fait cette conversion on peut faire des erreurs de frappe et on peut surtout créer des doublons parce que si on a Philippe Delclo donc P Delclo Ad Biscuit International et un Pierre Delclo à la fin ça fait un P Delclo Ad Biscuit International si on a fait le truc bête et méchant donc c'est à dire qu'on aurait migré la boîte du second dans la personne qui existe déjà et donc là c'est moins rigolo parce que pour enlever tous les mails qui ont été transférés c'est un peu du boulot et pareil pour OneDrive donc en fait on est obligé de tout casser et restaurer donc on essaye d'éviter ce genre d'erreur donc grosse vigilance sur ce point là il faut contrôler recontrôler et recontrôler à plusieurs donc ça peut faire mal aux yeux mais bon ça fait partie du job il y a des côtés qui sont intéressants et celui-là un peu moins mais très important ensuite on valide l'ensemble des prérequis techniques si on choisit de reconfigurer automatiquement son poste de travail à l'issue de la migration donc c'est possible pour la partie messagerie notamment il faut déployer un agent et il faut valider que l'agent est bien déployé avant de démarrer la migration parce qu'une fois que la migration est passée l'identité qui va se connecter n'est plus la même et donc toute une migration il ne va pas comprendre il ne va pas être capable de rapprocher l'ancien compte et le nouveau compte et donc du coup de faire la reconfiguration donc ça c'est vraiment des éléments à bien prendre en compte ensuite les échanges et le travail on a l'intégrateur qui va accompagner les sociétés enfin la société l'ADSI qui intègre le nouveau tenant et la société qui prend et qui est intégrée en gros donc on est à tripartite et l'idée c'est quand même de bien s'entendre tous les trois parce qu'on ne va pas forcément être à un moment donné peut-être pas tout à fait d'accord ou on ne va pas bien se comprendre surtout dans des contextes internationaux où l'anglais et la langue qu'on va tous utiliser mais on la maîtrise plus ou moins bien donc ça c'était vraiment pas super simple mais bon en gros ce qu'il faut dire c'est voilà prendre les besoins de l'un les besoins de l'autre et nous surtout en termes d'intégrateur on essaie de trouver la solution qui va aux deux parties pour que tout le monde s'y retrouve en perte de communication Pierre l'a dit dans un contexte international effectivement l'anglais en français toutes les subtilités techniques les subtilités du langage aucun problème on prend des portugais des français qui se mettent à parler anglais il ne faut pas hésiter à reformuler et à prendre peut-être parfois un peu plus de temps pour revalider qu'on a tous bien compris la même chose et qu'on va bien à la même cible oui le piège c'est de dire oui oui j'ai compris parce que finalement on n'a pas compris et à la fin on a des soucis et bon l'accompagnement utilisateur même si on se dit qu'on part d'un tenant de Microsoft vers un tenant de Microsoft que du coup l'utilisateur va travailler de la même façon il y a toute cette phase de migration où à un moment donné quand même on va lui couper un outil pour lui remettre presque le même à côté mais c'est jamais totalement le même et là on peut créer du besoin pour l'utilisateur et si on ne l'a pas bien prévu on ne va pas dire rater son projet mais créer de la frustration auprès des utilisateurs alors que ce n'était vraiment pas le cas et pas souhaité donc si on reprend les clés d'un succès sur ce type de migration on le dit on le redit c'est vraiment la première phase d'audit d'assessment ensuite une bonne capacité d'adaptabilité c'est à dire que il se passe toujours un truc dans une migration qui n'est pas prévu donc on a beau avoir plein de retours d'expérience avoir une bonne maîtrise il y a un truc qu'on ne va pas prévoir et donc là l'objectif c'est d'être très réactif que ce soit côté DSI ou que ce soit côté intégrateur et cette réactivité permet en général de solutionner assez rapidement les problèmes et c'est ce que je disais juste en dessous réactivité pour coller au mieux les contraintes liées au contexte technique notamment là c'était le cas de notre changement du PN passé de prénom point nom à PNOM on a eu des doublons et rapidement il a fallu trouver la solution pour s'en sortir en ayant migré deux boîtes dans une parce que c'est arrivé malheureusement avec si le message reste une chose c'est presque le plus simple à gérer si on prend ce cas précis ça a été le seul sur l'ensemble des boîtes donc mais OneDrive les autorisations OneDrive compliqué à gérer se résout quasiment uniquement avec un case Microsoft et ça peut prendre un petit peu de temps aussi pour détricoter et comprendre parce qu'entre les délais de rétention même si on se décide à la supprimer à la recréer c'est des choses qui peuvent ralentir un peu la migration et créer une frustration chez l'utilisateur potentiellement aussi au niveau de l'équipe DSI qui est intégrée qui ne comprend pas pourquoi d'un coup ça bloque et pourquoi ça prend tant de temps à se débloquer donc c'est pour ça que cette réactivité et puis ce partenariat vraiment entre l'intégrateur et entre les trois parties globalement doit vraiment être assez fort et c'est ce qu'on arrive à faire aussi justement avec Talant et bien c'est une ça nous aide à conclure donc le partenariat Philippe je vous laisse démarrer et puis Simon Cloturera merci alors avec Talant Talant nous avait fait la migration de Lotus Notes à Office 365 et donc ça s'était super bien passé et après il fallait qu'on trouve un partenaire pour intégrer nos autres entités donc on a fait appel à Talant qui nous avait démontré qu'il savait gérer des projets on a un partenariat avec Talant alors moi je suis arrivé en 2019 mais je pense que Simon vous aviez déjà commencé à discuter avec à l'époque Biscuit Poult bien avant mais du coup là tout à l'heure je montrais un peu toutes les acquisitions qu'il y a eu depuis 2019 depuis que je suis arrivé et c'est vrai que c'est ces talents à qui on a confié l'ensemble des intégrations et notamment la dernière qui est la plus grosse parce que dans les autres dans Cake c'était 135 boîtes là Continental Bcris c'est 550 utilisateurs donc déjà là on change un peu de dimension et puis on avait vraiment besoin de montrer que de la France avec nos partenaires on était capable de gérer des migrations de ce type de ce type là donc nous c'est clair on fait confiance en Talon qui a démontré sa capacité à pouvoir gérer ce type de migration et je pense que Talon aussi nous fait confiance sur les projets qu'on mène et notamment tous ces projets même si c'est quand même délégué la partie technique est quand même déléguée localement à la société qui est intégrée il y a quand même une supervision on va dire du groupe donc par Guillaume et donc voilà il faut que tout ça ça puisse marcher et que tout le monde puisse se faire confiance pour avancer et du coup on travaille d'équipe et puis on progresse à chaque fois les erreurs de Don Cake il y a un an on ne les a pas reproduites sur sur continent Talbe Crise donc il y a peut-être d'autres écueils mais qui ne sont pas forcément liés à la partie technique des complexités qui sont un peu différentes voilà donc nous franchement on apprécie on apprécie de travailler avec Talon et Talon a démontré sa capacité à gérer des 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 migrations on va dire de taille de taille intermédiaire mais aussi de taille beaucoup plus importante avec Continental Bécris et l'histoire du miscuit international ne va pas s'arrêter là il y a une petite pause parce qu'il faut qu'on arrive à intégrer tout ça nous avec Guillaume on a en fermeture des acquisitions on a essayé à minima de faire l'intégration Office 365 mais il y a tout le reste il y a le RP donc à ce moment on est en train de travailler sur des projets SAP il y a les organisations qui doivent fusionner etc et demain il y aura d'autres acquisitions qui devront à nouveau être intégrées sur le tenant Office 365 et je pense qu'on renouvellera la confiance que l'on a en talent quoi voilà alors c'est difficile de rajouter après tout ça mais en tout cas merci beaucoup Philippe pour ce retour sur notre collaboration depuis presque 4 ans de mon côté je suis Simon Roumaniac je suis le responsable commercial de la région chez Talent ça fait 5 ans que je suis chez Talent et Poult avant puis maintenant Biscuit International c'est le premier projet de migration que j'ai signé quand je suis arrivé chez Talent et on a donc du coup j'ai commencé on a commencé ensemble avec un projet de 300 personnes et aujourd'hui Biscuit International c'est 4 400 personnes donc c'est c'est une superbe croissance et j'ai aussi grandi avec au fil de tous ces projets et voilà je suis ravi de là où on est aujourd'hui et le niveau de partenariat et de confiance qu'on a aujourd'hui ça on le doit surtout aux équipes aux équipes techniques Talent qui ont toujours assuré un haut niveau technique et une réactivité sans faille dans les moments des fois difficiles où il fallait être là et présent pour que les utilisateurs derrière de Biscuit International ressentent le moins possible l'impact et ça je tenais à les remercier on est très fiers de ce partenariat et cette croissance de Biscuit on va pouvoir l'accompagner sur la durée on l'espère sur les futures acquisitions mais aussi sur toutes les évolutions que vont pouvoir avoir Biscuit dans l'écosystème Microsoft au travers de nous nos expertises qui couvrent l'ensemble du spectre technologie Microsoft sur les trois clouds que ça soit Microsoft 365 Azure et Dynamics 365 donc sur l'ensemble de ces technos on pourra accompagner Biscuit International dans sa croissance et je pense que c'est en ce sens là qu'on a un partenaire aussi qui peut s'inscrire dans la durée qui continuera à l'accompagner avec expertise sur les migrations et qui sur des projets plus vastes sera aussi accompagné Biscuit International en France et à l'international Merci à tous Pierre je te laisse conclure donc merci beaucoup on arrive au bout de cette matinée merci de votre écoute merci encore Philippe Guillaume est-ce que vous avez des questions pour moi pour Philippe pour Guillaume est-ce que toutes les sociétés que vous avez intégrées étaient déjà inculantes au 365 ? pas forcément on a eu des intégrations diverses et variées enfin diverses et variées on a eu les trois cas principaux du on-prem Lotus du on-prem Exchange et du tenante-à-tenante là on vous a présenté c'était une migration tenante-à-tenante mais on a eu les trois cas de figure jusqu'à présent on n'a pas encore eu du Google vers 365 mais voilà donc évidemment il y a des choses plus simples que d'autres du on-prem vers vers 365 ça c'est systématiquement ça a été la messagerie uniquement pas de SharePoint on-prem donc ça simplifie énormément dès qu'on parle que de messagerie c'est très simple on a le choix de drive c'est simple SharePoint peut complexifier un peu ça a été évoqué et Teams reste la difficulté d'une migration de par les outils les API fournis les possibilités donc il y a c'est un point de frustration et de le problème c'est un point de frustration de l'utilisateur de ne pas pouvoir migrer Teams même si ça reste que du message instantané théoriquement souvent ils veulent pouvoir récupérer l'historique et on leur fait comprendre que ce n'est pas possible et finalement ça se passe très bien une petite question autour de la sécurité je sais que quand il y a un rapprochement une fusion ou une équilibration on n'a pas forcément la maturité sur la partie cyber est-ce que ça a été une problématique que ce soit à l'intérieur du tenant mais aussi avec des éléments externes au tenant qui peuvent avoir un impact dessus est-ce que c'est des problématiques que vous avez pu rencontrer en fait en même temps qu'on a traité le sujet Office 365 on a l'actionnaire qui est un fonds d'investissement américain qui nous a demandé d'avancer sur la partie cybersécurité donc là on s'est fait accompagner par Orange Cyberdéfense et donc on a mis en place en fait une gouvernance de cette sécurité et une des premières actions qu'a mené Guillaume a été de sécuriser le tenant Office 365 déjà ne serait-ce que par rapport au je ne sais pas comment vous appelez ça le score Microsoft le security score une chose comme ça donc il y a eu la partie initiale à la création du tenant où on l'a sécurisé on continue à le travailler évidemment donc ça c'est des choses qu'on va imposer à la société qui est intégrée et en parallèle pour l'écosystème qui pourrait vivre autour dans la même démarche en fait dès l'acquisition on part sur un plan d'assessment de maturité cybersécurité de l'entité qui est intégrée et derrière on déroule un plan de remédiation sur des politiques qui ont été définies au niveau groupe et qui sont appliquées sans discussion au niveau des entités si discussion il y a c'est plutôt pour aller récupérer des choses qui sont intéressantes qui avaient été mises en place sur l'entité et qu'on n'aurait pas forcément mises en place pour alimenter les politiques existantes par contre la sécurité est vraiment pilotée au niveau puisque international est poussée sur les entités et du coup c'était un prérequis avant la migration 60 que ces actions soient venues non alors pas réellement parce que comme on l'a évoqué la problématique c'est qu'on a une demande du top management d'une intégration rapide c'est à dire qu'ils nous demandent la Continental B-Crise l'acquisition s'est finalisée début mars dès fin avril on nous disait quand est-ce que vous migrez il est difficile de traiter tout ça en même temps l'avantage qu'on a aujourd'hui c'est qu'au niveau des écosystèmes qui viennent se connecter sur 3.6.5 c'est relativement restreint dans notre contexte donc ça permet de dérouler la migration et de démarrer la partie remédiation cyber en parallèle et la cybersécurité c'est beaucoup plus long que la migration de tenante en tenante pour Office 365 si on veut comparer l'analogie qu'on utilise souvent une migration c'est un sprint la cybersécurité c'est un marathon A date en fait pour avancer et pour ne pas stopper la migration ça a été poussé donc les Work Council allemands qui avise différentes entités aussi en Allemagne ont validé qu'on puisse continuer la migration en parallèle on est en train justement de regarder Multi-Géo pour permettre d'être compliant au niveau de la législation allemande et de localiser la donnée uniquement pour ces utilisateurs là au bon endroit n'hésitez pas compliant avant donc c'est ce qui nous a permis de continuer de redémarrer la migration pour aller au bout parce qu'on a un planning qu'on essaye de respecter question alors s'il n'y a plus d'autres questions je crois que Marie-Pierre voulait vous parler donc je vais lui laisser le micro il n'y a pas d'autres questions c'est sûr j'y vais je n'ai pas besoin du micro avec la voix que j'ai normalement on me l'enlève tu vas t'enregistrer c'est bon il marche rebonjour alors rebonjour à tous Marie-Pierre Antéry directrice de la région sud-ouest pour Microsoft donc on est ravis bien évidemment de vous accueillir aujourd'hui au Microsoft Experience Lab de Toulouse sur la région sud-ouest on a beaucoup de chance comme je vous le partageais tout à l'heure à certains c'est d'avoir un lab à Bordeaux et un lab à Toulouse et ces lieux qui sont vraiment le symbole de l'ancrage de Microsoft en région sachant que Microsoft a toujours pour être depuis de très nombreuses années chez Microsoft le premier qui fait une remarque je le vois après la pause on a toujours été présents en région et je pense qu'on est un des seuls grands acteurs du numérique à avoir toujours eu une présence en région aujourd'hui et ce depuis les 4-5 ans je pense Fabien tu m'arrêtes si je dis des bêtises on renforce cet ancrage régional et c'est vraiment un axe prioritaire un axe fort de la stratégie de Microsoft France et les Microsoft et l'expérience lab sont les lieux totem en fait qui symbolisent en fait cet ancrage et cette volonté de développer cet ancrage en région pourquoi on renforce cet ancrage c'est très simple il y a deux principales raisons c'est de développer et de renforcer encore et encore la proximité avec nos clients et avec notre écosystème partenaire quand je parle des clients qu'il s'agisse des grandes entreprises du CAC 40 qu'il s'agisse des ETI des PME des TPE que ça soit secteur privé secteur public et sur l'écosystème partenaire qui est très très riche celui de Microsoft pour vous donner une petite idée c'est 10 000 partenaires en France et 80 000 personnes donc c'est de pouvoir être au plus près de nos partenaires comme talent qui sont vraiment notre force et notre valeur chez nos clients des startups des ESN des cabinets de conseil mais c'est aussi d'être catalyseur de l'innovation au sein même des régions moi j'aime à dire que quand pour être justement depuis de très nombreuses années chez Microsoft et avoir vécu toute la transformation de ce groupe quand on est la quatrième marque mondiale en général on a une ambition qui est de rester leader de l'innovation sur le marché mondial et sur le marché français et puis on se doit on se doit et ça moi je le pense sincèrement on se doit d'avoir une mission qui est de développer notre impact et notre empreinte dans les territoires donc c'est par exemple Microsoft Experience Lab qui vous sont en fait dédiés qui sont dédiés à nos partenaires pour ce type d'événements comme ce matin pour des formations pour faire des sessions immersives d'idéation avec nos partenaires et avec talent d'ailleurs on en a une prévue la semaine prochaine pour accueillir en fait tout type d'événements l'ancrage régional de Microsoft ça va être quoi aussi vous voyez dans la salle à côté il y a plein d'étudiants d'apprenants c'est aussi toutes les écoles le programme des écoles qu'on a développé à travers tout le territoire avec des organismes de formation certifiés c'est les écoles de l'IA les écoles cloud les écoles de cybersécurité qui ont pour objectif en fait d'adresser j'allais dire deux voire trois enjeux le premier enjeu c'est que ça s'adresse à des personnes en reconversion ça c'est le premier donc quand je parlais de mission d'impact c'est aussi l'impact sociétal qu'on veut avoir et c'est passionnant de discuter d'ailleurs avec les apprenants Fabien me l'avait déjà dit mais ça s'est confirmé ça c'est le premier point c'est aussi d'adresser en fait les enjeux de ressources de compétences et de métiers de demain sur un marché qui est en extrême tension il n'y a pas un client qui n'a pas de problème en fait d'embauche de trouver des talents et de savoir garder les talents ça va être aussi quand on parle d'ancrage régional et moi j'en suis particulièrement fière sur Toulouse on est pilote sur un bootcamp qu'on a lancé qui est d'allier en fait en quoi les métiers du digital vont être le support de la transition écologique de nos entreprises donc c'est quoi c'est pareil là on accueille des personnes en reconversion alors à l'inverse des écoles c'est pas une formation certifiante mais c'est une formation une sensibilisation c'est un bootcamp en fait sur les enjeux des métiers de la transition écologique sur quels sont les types de métiers avec on a des sociétés partenaires qui travaillent avec nous sur ce bootcamp comme Schneider comme Orange comme Transdev sur les enjeux de la mobilité de demain de la construction durable l'efficacité énergétique et pour cette session on a aussi un de nos clients et partenaires qui est une start-up de la région qui s'appelle Ubigreen et qui propose des use cases en fait aux personnes qui vont suivre ça donc et c'est aussi tout un tas de formations qu'on met à disposition de nos clients formations gratuites sur nos solutions mais aussi sur comment aller engager des talents les retenir comment gérer sa transition écologique comment gérer sa transformation numérique et c'est ce qu'on retrouve en fait à travers un site qui s'appelle ma PME numérique voilà donc nous on est ravis de vous accueillir je ne sais pas si vous aviez la vision de tout ce que fait Microsoft en région ou si c'est une découverte pour vous et j'en profite pour faire une petite annonce puisque je tiens le micro donc personne ne va me l'enlever concernant les écoles si c'est un sujet qui peut vous intéresser sachez qu'on monte des promos on est en train de monter une promo sur école cybersécurité pour monter une promo il me faut 20 apprenants et ça veut dire qu'il me faut autant de sociétés ou en tout cas un nombre de sociétés qui peut embaucher ces apprenants donc je fais une annonce si ça fait sens chez vous voilà je sais qu'il y a plusieurs clients et partenaires qui sont intéressés mais je pense que c'est vraiment un modèle très vertueux puisque on aide ces personnes qui sont en reconversion et qui sont très souvent très talentueuses et puis ça permet pour vous d'avoir en fait des embauches beaucoup plus faciles et on va organiser aussi là ça sera plutôt sur le prochain semestre en fait des sessions de job dating pour justement aider nos clients à trouver les bonnes ressources les bons talents et pouvoir accélérer en fait ces synergies entre les talents du territoire et les besoins de nos clients voilà mais c'est un tout petit aperçu de tout ce qu'on peut faire en région merci de votre écoute à bientôt merci c'est bon merci 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 Merci.